Une fois n'est pas coutume, Londres est en alerte canicule. Alors les londoniens se réfugient dans une oasis de fraîcheur. Le jardin de Kew. Il s'étend sur 120 hectares et abrite plus de 30 000 espèces de végétaux. C'est la plus grande collection botanique du monde. A l'ombre des arbres, ou sur les berges de ce petit lac, il fait frais. Pourtant ce qui attire ici chaque année plus de 2 millions de visiteurs, c'est cette merveille, la Palm House, la serre des palmiers. Un vaisseau de fer et de verre de 100 mètres de long, construit au 19e siècle. Une véritable prouesse architecturale pour son époque. La forme de la serre est très intéressante, parce qu'à cette époque, le prix du verre a considérablement baissé. Et il est devenu possible de créer des vitres incurvées, contrairement à ce qui se faisait avant. On a aussi utilisé des techniques d'ingénierie très novatrices pour l'époque. Avec ces vastes courbes qui donnent à l'ensemble l'aspect d'une coque de bateau renversée. Ça a été un très bon conservatoire pour les plantes exotiques. Et ça l'est toujours au 21e siècle. En pénétrant dans la serre, le dépaysement est total. C'est comme si on était dans une région exotique. Ça me donne toujours l'impression que vous quittez Londres et que vous êtes dans un autre univers. Je me souviens la première fois où je suis entré ici. J'ai ressenti cette expérience sensorielle. J'étais transporté complètement ailleurs. C'est le but de ce genre d'endroit. On trouve en effet ici pas moins de 150 espèces de palmiers et de plantes exotiques venues de tous les continents. Cette serre abrite même la plus vieille plante en peau du monde. Ceci cadavrique du sud, mise en terre en 1775. Je me suis rendu compte, Sous-titrage ST' 501